Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de te lancer dans un grand projet type hyper ambitieux. Mais si, ils sont pas modestes. Aller à la salle de sport tous les jours pour te faire un tonnerre pour l'été, retaper cette vieille bergerie de 800 mètres carrés pour en faire une chambre d'hôte, apprendre le finlandais, ça peut toujours servir le finlandais. Et évidemment, au bout de quelques jours, tu laisses tomber. Hey, hey ! Ça veut dire au revoir en finnois. Au cul ! Mais parfois il se passe un truc qui t'empêche de faire machine arrière. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec ma carrière d'humoriste. Je te raconte ? Allez, je te raconte. J'ai abandonné ma carrière d'avocat depuis trois mois et je joue mon premier one-woman show. Il était une fille. C'est mon grand projet, ma bergerie. Mais on est très loin, les 800 mètres carrés. C'est une salle de 40 places. Donc déjà, quand il y a 20 spectateurs dans la salle, c'est une bonne soirée. Et ce soir-là, ils étaient 16. Je le sais parce que dans cette salle, il n'y a pas d'entrée des artistes. Donc tu attends devant l'entrée principale du théâtre. Oui, c'est ça, sur le trottoir en fait. Que le spectacle d'avant se termine et tu vois tes spectateurs arriver. Et donc, tu les comptes. Un, deux, trois, quatre. Ah non, ça c'est juste un passant qui passe ça. J'étais donc en train de compter mes spectateurs quand d'un seul coup, j'entends une voix que je connais. Maître Vigneault, c'est donc vrai ? Je me retourne et je vois l'avocat général auprès de la cour d'assises de Paris. C'est à vos magistrats. Au-dessus de lui, il y a le ministre et Dieu. Et tu vas rire. Juste avant de raccrocher la robe d'avocat, on venait de s'écharper avec lui. J'ai un énorme procès de... Et là, il se met dans la queue avec les autres spectateurs en numéro 5 et il rajoute... Hâte de voir votre spectacle. Je suis atterrée. Et la porte s'ouvre et je file derrière le rideau de scène où il y a une loge. Entendez, un espace d'un mètre sur 50 cm. Espace qui me permet d'enfiler mon costume de scène. Car oui, quand je jouais, il était une fée. J'avais un costume de scène. Entendez, une robe de princesse. Et les accessoires. Une peluche en laisse. Une baguette magique qui clignote. Et une pérille blonde, évidemment. Bah oui, parce que je suis blonde. Oui, bon, bah ça va. Je débute en humour et comme je ne jouais pas tout misé sur les vannes, j'avais tout misé sur les accessoires. Je suis donc derrière mon rideau, costumée. Et je n'ai qu'une seule envie, m'enfuir. Mais il n'y a pas d'issue de secours. Et je n'ai pas le temps de trouver une pelle pour creuser un tunnel. La lumière s'éteint, la musique démarre. Je n'ai plus le choix. Je monte sur scène. J'entre en scène avec ma baguette magique qui clignote. Et évidemment, l'avocat général près la cour d'assises est assis au premier rang. Alors je ne peux pas te décrire le regard atterré de mon ami, l'avocat général près la cour d'assises de Paris pendant les 50 minutes qui vont suivre. Mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai su à ce moment très précis que je ne pourrais plus jamais redevenir avocate. Bah t'imagines ? Moi qui demande l'acquittement de mon client à la cour d'assises et lui qui me répond Bah alors maître Vignot, on n'a pas pris cette petite baguette magique clignotante aujourd'hui ? Oh bah c'est dommage, ça aurait été plus facile pour faire acquitter votre client. Pas le choix, je devais réussir en tant qu'humoriste et surtout arrêter les accessoires.